Bonjour à tous. Alors, est-ce que le volume micro est suffisant ? On le monte un peu. On monte un peu le volume du micro ? Ouais. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est mieux. Tout le monde est content, super. Bonjour à tous. Salut Benjamin. Discrète entrée. Bon, je suis très content de vous parler aujourd'hui parce que c'est la première fois pour moi que je viens jusqu'à Toulouse. J'ai un peu plus l'habitude des JDL à Lyon. Voilà, en tant que calepin, on va dire. Et aujourd'hui, on va parler de smartphone et puis du sujet de la vie privée. Alors, le sujet de la vie privée, c'est, j'imagine, quelque chose auquel vous êtes assez sensible si vous êtes là aujourd'hui. Voilà, j'ai prévu une présentation relativement courte par rapport au temps qu'on a parce que j'aime beaucoup les temps d'échange et souvent les gens ont pas mal de questions. Donc, on va pouvoir aussi discuter ensemble. Et puis, surtout, le bonus, c'est que juste après cette présentation, vous avez MyOne qui se cache là-bas. Voilà, faites coucou à MyOne, qui anime pendant deux heures un atelier où on va pouvoir mettre les mains dans le cambouis vraiment avec vos téléphones et vous aider à les configurer si vous en avez besoin. C'est plutôt orienté débutant. mais voilà, ça peut être très intéressant. Alors, comme je suis nouveau à Toulouse, je me présente rapidement. Donc, j'ai même pas mis mon nom. Il est tout en bas. Il était sur la première slide. Donc, moi, c'est Antoine. J'utilise Fla comme pseudo, voilà. Je contribue à beaucoup de projets. Mais en ce moment, je suis plutôt chez Framasoft. Donc, si vous voulez me contacter, c'est flas.framasoft.org. Et donc, je suis développeur et ingénieur de métier. J'ai fait l'NCMAG à Grenoble. Mais ce qui m'intéresse vraiment d'abord, c'est le résultat. Je ne suis pas du tout passionné des challenges techniques. Et moi, ce que j'aime, c'est quand les choses, elles marchent. Elles nous permettent de faire ce qu'on veut. Et aussi et surtout qu'elles font que ce qu'on veut. Voilà. De plus en plus de logiciels, aujourd'hui, font beaucoup plus de choses que ce qu'on aimerait. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, les problématiques de vie privée en ligne, c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai fait des conférences sur ce sujet avec Mozilla au FOSDEM en 2012. Je pense la première fois que je parlais de ça, du tracking en ligne. Et puis, Diaspora, c'est un réseau social qui se voulait équivalent à Facebook, mais qui a un peu évolué depuis et qui est donc libre et qui vous permet, de par sa nature décentralisée, de contrôler toutes vos données. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai rajouté une slide quand même sur vraiment la vie privée, même si je pense que vous êtes un peu tous déjà sensibles à la question. Ce que je voulais rappeler, c'est pourquoi est-ce que c'est important ? Et puis, peut-être que vous l'êtes déjà, mais peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ne le sont pas, donc sensibles, j'entends. Donc, juste quelques clés sur qu'est-ce que vous pouvez répondre quand on vous dit cette fameuse phrase, je n'ai rien à cacher. « Ok, très bien, tu aimes le reblochon, c'est super. Qu'est-ce que tout le monde s'en fout ? » Si, en fait, c'est grave. C'est grave de savoir que j'aime le reblochon. Oui, marquez cette phrase. C'est grave, non pas parce que moi, j'aime le reblochon, mais c'est grave parce qu'on va pouvoir analyser cette donnée et on va pouvoir la comparer avec ce que les autres personnes aiment. Et on va pouvoir déduire des choses que même vous, vous ne savez pas sur vous-même. Je ne sais pas quel est le niveau mathématique global de la salle, mais vous savez, quand on fait un sondage, par exemple, pour les élections présidentielles, quand on essaye de savoir quel est le parti en tête, le candidat, etc., on fait des sondages sur 1 000 personnes. Quand on a des statisticiens qui travaillent sur des échantillons de 10 000 personnes qui répondent à leur sondage, ils sont extrêmement contents. Si un échantillon de 10 000 personnes est à peu près représentatif de la population française, ils estiment qu'ils vont être capables d'avoir des très bons résultats avec 10 000 personnes. Facebook, aujourd'hui, ça dépasse les 3 milliards d'utilisateurs. Donc quand vous observez une tendance sur 3 milliards de personnes, ce n'est plus une tendance, c'est une loi, en fait. Si jamais vous observez que les personnes qui aiment le reblochon ont tendance à avoir plus d'accidents de voiture que les autres, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas besoin de trouver le lien de corrélation, vous ne savez pas pourquoi, mais vous le voyez. Eh bien, cette information-là, elle a une valeur énorme. Cette information-là, un assureur, il va vous l'acheter vraiment une somme importante en euros. Donc ce n'est pas le fait qu'une personne ait une caractéristique qui ait un problème. Le problème, c'est que l'ensemble de la population est analysé. Et ça, il faut s'en protéger. La première conséquence de ça, c'est ce que j'appelle la surconsommation inconsciente, c'est-à-dire le fait d'acheter des choses auxquelles vous n'imaginiez pas que vous allez acheter, vous n'aviez pas de besoin et on va créer un besoin artificiel. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique et de tous les travers qu'on peut avoir dans cette société, c'était un premier vrai problème. Mais ça va beaucoup plus loin. Je vous ai mis le logo de Cambridge Analytica parce que pour moi, c'est représentatif de la chose la plus effrayante qui soit arrivé ces dix dernières années dans la technologie. Je m'arrête limite, on va dire huit dernières années parce que 2013, il y a Prism, donc c'est Edward Snowden et la NSA, donc c'est peut-être le plus gros des scandales. Mais Cambridge Analytica, c'est la société qui a été financée, avec qui les personnes pro-Brexit et pro-Trump ont travaillé pour obtenir les résultats qu'ils voulaient aux élections présidentielles aux États-Unis et par rapport au Brexit en Angleterre. Donc c'est une société qui a été capable d'analyser des données qui venaient notamment de Facebook pour cibler les gens et influencer les élections. Et c'est très très simple en fait. Alors en France, on n'imagine pas trop parce que les élections chez nous, c'est assez différent de ce qui se passe aux États-Unis. Mais il faut imaginer qu'aux États-Unis, les gens sont tellement ardents, promoteurs du candidat qu'ils veulent défendre qu'ils vont jusqu'à aller faire du porte-à-porte, frapper et venir vous interroger, vous dire alors vous pensez que vous allez voter pour qui ? Non, non, mais il faut voter pour lui parce que vraiment c'est lui qui va nous sauver. Voilà. Et bien en fait, quand vous faites ça, vous faites un peu du bruit de force. Si vous allez voir toutes les portes de toutes les personnes, vous allez tomber, je ne sais pas, admettons, donc là, ce qui s'est passé, c'était pour Trump. Donc prenons l'exemple républicain. Enfin, vous allez voir quelqu'un qui est peut-être déjà convaincu républicain. Ça ne sert à rien de passer du temps à lui parler. Il allait déjà voter ça. Vous allez voir quelqu'un qui est à fond démocrate et même au bout d'une heure de tchatche avec lui, vous n'allez pas réussir à le faire changer d'avis. Donc toutes ces personnes que vous êtes allées voir, vous avez perdu du temps. Celles qu'il faut que vous voyez, c'est celles qui sont indécises. Et c'est ça qui va être la clé. Et donc les personnes qui ont travaillé avec Cambridge Analytica, ils avaient des tablettes sur lesquelles ils avaient les adresses et les caractéristiques des personnes. Et ils savaient exactement, ça allait jusqu'à l'opinion qu'ils avaient, par exemple sur les armes à feu, sur l'avortement. Et donc ils allaient voir exactement la personne indécise en sachant exactement quel sujet cibler. Et en 15 minutes, ils faisaient basculer un vote indécis vers un vote républicain. Et en faisant ça de façon suffisamment efficace avec suffisamment de personnes au même endroit, vous obtenez l'élection de Trump aux Etats-Unis. Ce qui est quand même une des choses les plus graves qui soit arrivée pour notre planète et pour notre société en règle générale. Donc tout ça, ça vient que de choses assez petites au début. On peut se dire, voilà, j'ai un téléphone, j'ai Facebook dessus, j'ai Instagram, c'est pas très grave, je les utilise. Mais la conséquence, ça a été ça. L'élection de Trump et la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Donc ça va quand même assez loin. Et puis, sur un niveau un peu plus personnel, là j'aurais peut-être dû mettre ce point en quatrième au lieu d'en deuxième, mais il y a maintenant de plus en plus d'ordinateurs qui vont du coup vous profiler et vous donner des réponses à des questions dont plus personne ne comprend pourquoi. C'est-à-dire que vous allez par exemple vouloir emprunter pour acheter une maison, vous allez voir le banquier, vous allez donner votre nom, il va le saisir dans un ordinateur et il va dire oui ou non, tu lui prêtes de l'argent ou à un taux différent. Et bien cette décision que le banquier avant il prenait sur des critères très simples, quel est son taux d'endettement, combien il gagne, ont été agrémentés après avec des assurances, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il a un risque, je ne sais pas, le diabète, ce genre de choses. Et plus vous avez des critères qui vont tendre vers il est possible qu'il ne rembourse pas son prêt, plus l'assurance va coûter cher, jusqu'à potentiellement, vous n'allez pas obtenir l'argent pour acheter votre maison. Donc avant c'était le banquier qui prenait cette décision, aujourd'hui vous avez l'impression que c'est le banquier qui prend cette décision, mais c'est des algorithmes. Lui il arrive et il s'est marqué déjà non, vous ne lui prêterez pas de l'argent. Et en fait, il ne sait même plus dire pourquoi. Parce que ce ne sont plus des critères d'endettement, c'est des critères de est-ce qu'il aime le reblochon. Vraiment, non, j'insiste. Peut-être que votre vie est très bien, que vous n'avez rien à cacher, que aimer le reblochon, ce n'est absolument pas illégal. D'ailleurs, c'est un autre point, ce n'est pas illégal aujourd'hui, mais peut-être que dans dix ans, ça le sera et donc ça pourra poser des problèmes, on ne sait pas. Mais en tout cas, cet ensemble de critères va faire que votre profil peut ressembler au profil de quelqu'un qui n'a pas réussi à remporter son prêt. Et comme cette personne n'a pas réussi à rembourser son prêt, vous-même, vous n'allez pas avoir de prêt sans même savoir pourquoi. Et c'est la même chose pour les assurances. Et le dernier point, je le trouve très intéressant, ça c'est une anecdote un peu plus classique, il y a de plus en plus d'assureurs qui proposent d'avoir des boîtiers GPS dans votre voiture qui vont regarder la façon dont vous utilisez. Si vous avez des freinages brusques, si vous avez tendance à garer votre voiture dans des rues plutôt pas super coolos, j'ai fait mes études à Grenoble, j'en ai vu brûler quelques-unes. Voilà. Donc, il y a différents critères et si vous les respectez, si vous acceptez d'abord d'être pisté, si vous acceptez de donner ces informations-là à votre assureur, et derrière, si lui voit que vous respectez bien ces critères, vous n'avez aucun freinage brusque quand vous conduisez, il va vous faire une ristourne. Vous allez être content. Là, c'est vraiment littéralement vendre ces données. Je veux dire, vous avez de l'argent économisé d'un côté contre le fait que votre assureur connaisse votre position GPS constamment. c'est vraiment face à face. Donc, évidemment, il y a des gens dont moi je fais partie qui vont dire non, c'est hors de question que je vous donne constamment ma position. Mais le problème, ils vont vous dire pas de problème. Très bien. On vous assure, vous payez le prix normal, vous n'êtes pas traqué, tout le monde est content. Sauf que s'il y a de plus en plus de gens qui commencent à accepter la ristourne, la ristourne devient le prix normal. Et puis, la ristourne va augmenter jusqu'à atteindre ce qui était le prix normal il y a quelques années. Et le résultat, c'est qu'en fait, ceux qui ne veulent pas être traqués sont en train de payer plus. Donc, on passe d'un système où ceux qui acceptent d'être traqués payent moins à un système où finalement tout le monde paye le prix normal et si vous voulez de la vie privée, vous devez sortir le portefeuille. Ça, c'est des choses sur le compte lesquelles il faut vraiment refuser. Ce n'est pas acceptable. Donc, la conclusion de tout ça, c'est n'acceptons pas d'être pistés et donc minimisons au maximum la collecte des données. Donc, en tout premier lieu, alors je suis au Capitole du lit, donc je ne suis pas sûr d'avoir besoin de le redire, mais il y a deux types. J'aurais pu... Je vais détailler quand même rapidement. Il y a deux types de collecte. Il y a la collecte active et la collecte passive. Donc, quand on décrit, on écrit à son assurance « je vous autorise à connaître ma position », c'est une collecte active. On a donné son consentement et on sait que cette donnée est collectée. Et il y a la collecte passive qui est celle vraiment insidieuse d'applications ou de choses comme ça qui collectent des données dont on n'est pas conscient qu'elles sont récupérées. Et donc, la première des choses, c'est qu'il faut avoir confiance dans les logiciels qu'on utilise pour être capable, enfin, pour savoir qu'ils ne connectent pas de données. Et la seule façon d'avoir confiance dans un logiciel, c'est de pouvoir accéder à son code source. On ne va pas faire la définition d'un logiciel libre au capital du libre, je vous évite ça. Mais si vous n'utilisez pas au minimum le système d'exploitation et le navigateur, qui sont vraiment les deux points d'entrée majeurs, s'ils ne sont pas libres, alors vous ne pouvez pas être en contrôle de vos données. Ça, c'est la base. Et par-dessus tout ça, il y a les services. Donc évidemment, je pense que vous avez un peu l'historique avec Framasoft autour de dégooglisons Internet et tout ça. Mais les réseaux sociaux et surtout les emails sont deux points de collecte majeurs en plus de tous les services que vous pouvez utiliser. Mais si vous utilisez un compte mail qui commence par G et qui finit par mail.com, supprimez-le. Il n'y a rien d'autre à dire. Et donc, ça, c'est l'usage des services. Mais voilà, il y a des services dont on ne veut pas se passer. Moi, j'ai passé des années à dire supprimez votre compte Facebook après l'avoir fait moi-même. J'ai compris, j'ai bien compris qu'il y avait des événements sur Facebook, il y avait des choses qui étaient nécessaires et que se couper de tout ça, ce n'était pas forcément acceptable. C'était souvent très difficile. Et donc, il fallait trouver un intermédiaire, un juste milieu. comment on peut continuer d'utiliser certains services qui sont extrêmement anti-vie privée en limitant la casse au maximum. C'est ça dont on va parler maintenant. Donc, l'idée, elle est très, très simple. La première chose, avoir un navigateur libre. Donc, il ne faut pas utiliser Google Chrome. Je ne le mentionnerai pas. Et installer des logiciels, des modules complémentaires qui vont limiter le tracking. Donc, vous avez, je vous ai mis Microblock Origin et Privacy Badger qui sont, donc Privacy Badger, il est fait par l'Electronic Frontier Foundation aux Etats-Unis. C'est un peu l'équivalent de notre quadrature à nous. C'est une association de défense des droits du citoyen sur Internet. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a plein de choses. Ce n'est pas l'objet de la conférence, mais on pourra en discuter. Ça, c'est un peu le minimum. Mais ça va un peu plus loin que ça. Il y a une question de réussir à séparer ces profils. Et donc, Firefox peut faire ça très, très bien. initialement, c'était dans Firefox. Ils ont hésité à le sortir puis finalement, c'est un module complémentaire. Mais ça s'appelle les containers. Donc, c'est vraiment intégrer, vous installez le module complémentaire et dans Firefox, vous faites un clic droit sur le lien et au lieu de mettre ouvrir, vous avez ouvrir dans un nouveau container. Donc, vous avez un container personnel. Par défaut, ils vous proposent personnel, achat, professionnel, je crois, puis il y en a un quatrième, je ne sais plus lequel. Mais en gros, l'idée, c'est de vous dire je vais en utiliser un qui sera dédié à Facebook. Chaque fois que je vais sur Facebook, je n'y vais que dans ce container-là. Ce qui veut dire que tous les autres sites web qui vous traquent constamment avec les petits boutons like et ce genre de choses, pour ces sites web-là, vous n'êtes pas connecté à Facebook. Donc, c'est comme si vous aviez deux Firefox complètement indépendants, deux ordinateurs complètement indépendants et donc vous limitez au maximum la collecte. Donc ça, c'est pareil, j'ai des démos autour de ça mais sur smartphone, ça va être pas trop réalisable donc j'ai passé un peu. Mais voilà, l'idée, c'est de dire je continue d'utiliser le service, évidemment, je peux utiliser des faux noms, je vais utiliser une adresse email pour m'inscrire sur Facebook qui va être dédiée à ça et que je ne vais pas réutiliser à côté. Et j'insiste encore une fois, vraiment, l'email, c'est la clé. On ne se rend pas compte mais comme tous les sites web aujourd'hui nous demandent de s'inscrire avec un email, ça veut dire que si vous êtes chez Google pour vos emails, à chaque fois que vous vous inscrivez sur un site web, vous avez ce fameux email qui vous dit validez votre compte ou voici votre clé pour vous inscrire, etc. Donc systématiquement, Google, c'est l'intégralité des sites web sur lesquels vous êtes inscrit. Donc ça, c'est zylos centraux comme ça, c'est exactement ça qu'on veut éviter. Et donc sur téléphone parce que ça, sur l'ordinateur, ce n'est pas trop difficile à la limite. Bon, je ne sais pas si vous avez du Linux ou pas mais aujourd'hui, on a Ubuntu, ce genre de choses qui sont quand même assez facilement utilisables sur ordi. On va dire qu'on a un écosystème libre qui est assez mature sur le desktop et donc les services, eux, sont utilisables avec des sites web et sur les sites web avec des bloqueurs de pub, etc., on peut réussir à peu près à limiter la casse en utilisant des profils séparés. Mais sur téléphone, c'est bien plus compliqué initialement. D'abord parce qu'on a par défaut un OS qui est privateur, donc que ce soit iOS ou que ce soit Android, les deux ne sont tels que vendus chez les opérateurs téléphone, ne sont pas libres de la façon dont ils sont configurés initialement. Et en plus de ça, on a tendance non pas à utiliser des sites web mais des applications. Et les applications, ça va amener bien plus de problèmes parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données qui sont disponibles sur un téléphone que sur un ordinateur. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Je ne sais pas si c'est très lisible, si c'est assez lisible. Mais ouais, on voit assez rapidement que voilà, alors un appareil photo, finalement, la webcam et puis le microphone, c'est quand même des choses qu'on a aussi sur l'ordinateur, il faut aussi s'en méfier. Alors typiquement, capteur corporel, rien que le nom déjà, moi je ne suis pas bien. Voilà, et puis les contacts, la position, etc., c'est quand même, on a un appareil qui est avec nous tout le temps, donc qui va nous suivre beaucoup plus au niveau de la position. Bref, il y a plus de données critiques dans un téléphone. Donc il faut y faire encore plus attention et pourtant, c'est plus difficile de s'en protéger. Donc moi, le premier conseil que je vous donne et ça va être d'autant plus vrai si vous vous sentez un petit peu aventuré et que vous voulez sortir des deux systèmes d'exploitation que sont iOS d'Apple et Android de Google, c'est de continuer en fait à utiliser des sites web. majoritairement, les services qu'on utilise, donc pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, Maps, Facebook, etc., sont des services qui sont aussi accessibles en ligne et qui sont avec des interfaces qui sont tout à fait, on appelle ça responsives, c'est-à-dire elles s'adaptent à la taille de l'écran, donc elles sont tout à fait utilisables sur téléphone. Donc ça veut dire qu'en gros, dans la majeure partie du temps, il faut réussir à avoir des applications qui sont libres le plus possible, donc vous pouvez installer OpenStreetMap où on pourra en discuter, il y a plein d'applications libres qui font plein de choses super cool sur les téléphones mais bon, à un moment donné, vous êtes là, ok, donc ça c'est super bien, OpenStreetMap, je suis content mais voilà, Google, ils ont beaucoup plus d'informations, ils connaissent par exemple le trafic en temps réel. Moi le trafic, là j'ai besoin de venir au Capitole du Libre, je suis à la bourre, savoir qu'il y a des voitures qui coincent dans une rue, ça m'intéresse. Et bien, ok, aucun problème mais du coup, ouvre Firefox, lancez une navigation privée dans Firefox, vous avez tous vos modules complémentaires qui sont correctement installés sur votre téléphone, donc MicroBlock Origin est ce qu'on vient de décrire et puis vous ouvrez maps.google.com et puis vous voyez le trafic et puis une fois que c'est terminé, vous fermez votre navigation privée. Donc en faisant ça, vous avez pu accéder au service qui est quand même nettement meilleur, enfin en tout cas qui contient plus de données que ce qu'OpenStreetMap a, OpenStreetMap n'a pas les données de circulation en temps réel. Mais vous avez vraiment grandement limité la casse par rapport à avoir l'application Maps de Google installée sur votre téléphone, il y a une différence qui est phénoménale. Et du coup, je sais qu'il y a un public relativement technique au Capitole, donc je vous encourage aussi en tant que dev à faire l'effort de faire aussi des versions responsives de vos sites et à ne pas faire uniquement une appli pour Android, une appli pour iOS et puis c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je vais trop vite, trop lentement ? Je n'en sais rien. Est-ce que vous voulez... Oui. Alors, je vais répéter à chaque fois les questions. Donc, une question sur les Progressive Web Apps, c'est une technologie qui permet d'avoir des sites web qui vont avoir un peu plus d'accès que des sites web normaux, qui peuvent être entre guillemets installables sur votre téléphone et donc notamment avec un mode hors ligne qui est pour moi l'avantage majeur des PWA. Normalement, ça reste des sites web et donc en termes d'autorisation et d'accès, c'est quand même nettement meilleur et notamment, elles peuvent être désinstallées assez facilement. Enfin, voilà. C'est le reproche principal que je fais aux apps aujourd'hui, enfin à l'écosystème smartphone aujourd'hui, c'est qu'en fait, en général, quelqu'un qui n'y connaît rien, il va acheter son téléphone chez Orange, il va se retrouver avec un téléphone qui par défaut a l'application Facebook d'installer même si ça n'en est jamais servi et qui ne peut pas enlever. Donc pour moi, c'est vraiment privateur par définition et donc les sites web sont à l'opposé de ça et les PWA sont un bon intermédiaire puisqu'ils permettent d'avoir des fonctionnalités plus puissantes que ce qu'un simple site web peut faire. Donc si vous êtes développeur, oui, vous pouvez vous intéresser à ça, tout à fait. Donc j'arrive maintenant sur le sujet majeur, l'écosystème, je ne sais pas la connaissance globale dans la salle, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres systèmes d'exploitation qu'Android ou iOS ? Levez la main. Tous ceux qui savent qu'il y a autre chose qu'il y ait au guide. On est au capital. Bon alors maintenant, question un peu plus, qui pique un peu plus, est-ce qu'il y a des gens qu'on a déjà utilisé pour de vrai ? Quand même, une grande vingtaine de personnes, bravo. Ok, super. Donc il y a beaucoup de choses autour de l'écosystème Linux qui deviennent de plus en plus matures. Donc là, je vous ai mis beaucoup de choses. Les gens qui ne connaissent rien, paniquez pas. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui est écrit sur cette slide. Mais en gros, il y a des interfaces différentes qui elles-mêmes sont branchées sur des distributions différentes et qui tournent sur des téléphones différents. Donc il y a des gens qui ont essayé de faire des projets complets. Ça, c'est Purism, par exemple, qui ont fait le Libre M5. Donc là, c'est un téléphone qu'ils ont tout fait. Ils ont fait de l'open hardware et ils sont montés en couche. Ils ont adapté dessus Gnome pour que l'interface fonctionne et ils ont l'intégralité de ça. Enfin, voilà. Vous avez une interface Linux, un noyau Linux avec des pilotes libres qui tournent sur un téléphone en open hardware. Donc vous avez un peu le graal de ce qu'on cherche à atteindre. je l'ai mentionné sur la première slide. Moi, j'ai pas mal suivi le projet Firefox OS quand j'étais contributeur chez Mozilla. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu le Libre M5, c'est ce projet est absolument génial donc il va y jouer. Parce qu'en fait, c'est un écosystème qui est absolument, enfin, qui est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse s'attaquer à tous ces sujets en même temps. Donc, sauf si vous avez, non, en fait, même si vous avez, même avec des milliards, c'est un projet qui n'est pas réaliste parce que, voilà, Microsoft avec Windows Phone, ils avaient plusieurs milliards et ils ont abandonné face à Android et iOS. Donc, il faut se rendre compte que c'est un trop gros morceau pour attaquer l'intégralité du truc et que c'est beaucoup plus intéressant de raisonner de la façon dont les libristes, nous, on a toujours raisonné. On prend un problème, un par un, on se focus dessus, on le réseau comme il faut et on avance. Et donc, Librem5, c'est un super projet, je ne veux vraiment pas cracher sur eux mais moi, je me souviens d'avoir vu la présentation du truc il y a cinq ans et que le mec me disait ouais, dans un an, on aura des téléphones et moi, dans ma tête, j'étais là, s'il y a des téléphones avant 2022, ce sera déjà pas mal et c'était quelque chose comme 2016, 2017, quoi. Voilà, il m'a dit non, non, mais ça sort l'année prochaine. Bon, on n'aura pas encore d'appareil photo et il faisait la liste de toutes les choses qu'ils n'auraient pas le temps d'implémenter en six mois et je me disais oui, il va falloir six ans. Donc, ça reste un très bon projet mais c'est une première version et ça va être un peu galère. Il y a d'autres approches qui ont eu lieu. Pinephone, c'est l'approche complètement inverse. Les mecs ont dit nous, on va faire le hardware et on va se débrouiller pour qu'il tourne sous Linux, le téléphone. Ah, merci Maïwenn, excuse-moi. Le matériel. on va s'occuper uniquement vraiment des puces. Voilà. Donc, on va faire un téléphone qui va fonctionner sous Linux. Donc, le noyau Linux pourra tourner dessus et on ne s'occupera pas des couches du dessus. Et donc, ce téléphone-là, c'est la photo que j'ai mise sur le côté à droite. En fait, du coup, il y a plein de projets différents. Donc, vous voyez, c'est le fiche OS qui est aussi une base Linux mais qui n'est pas libre. C'est pour ça que je ne l'ai pas listé. Le second, c'est PostMarket. UbiPort, c'est Ubuntu, Touch. Donc, en fait, il y a plein de distributions Linux du SUC qui se sont installées et qui sont adaptées. Voilà. Bon, je pourrais parler de cet écosystème pendant très longtemps mais je pense que soit vous... Enfin, on fera peut-être des questions après parce que sinon, je risque de vous perdre. Il y a un seul point sur lequel je voudrais revenir et qui est à mon avis vraiment un avantage majeur par rapport à ce que Android et iOS font. C'est ce qu'on appelle la convergence. C'est qu'en règle générale, la majorité de ces environnements graphiques, c'est des environnements graphiques pour bureaux qui ont été rendus responsifs. Donc, ça veut dire qu'ils s'adaptent à l'interface sur les mobiles. Donc, ça veut dire que vous êtes avec votre téléphone, vous l'utilisez comme ça et puis vous avez vraiment toutes vos applications d'habitude, Firefox, etc. Et puis, vous arrivez au bureau et vous avez ce qu'on appelle une dock station, un endroit où vous pouvez brancher votre téléphone et là, pouf, sur votre écran, le téléphone, il voit que d'un coup, il n'a plus 400 pixels de large, mais 1920 et hop, vous vous retrouvez avec votre Linux normal et vous pouvez continuer de coder. Aujourd'hui, Linux tourne très bien sous ARM, donc en gros, vous n'avez plus qu'un seul appareil et vous pouvez vous déplacer de partout et vous le branchez au bureau, à la maison, etc. Voilà, ça ne va pas faire plaisir à nos amis les batteries qui souffrent déjà beaucoup, mais en dehors de ça, je trouve que c'est vraiment un avantage majeur parce que c'est quand même quelque chose que je trouve très classe. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter deux systèmes d'exploitation. Le premier, c'est Open2Touch. J'ai choisi celui-là d'abord parce que c'est celui que je connais le mieux. Moi, je l'ai utilisé en tant que téléphone, ce qu'on appelle primary device, donc mon téléphone principal pendant plus de deux ans. Et donc, c'est vraiment celui dont je trouve l'interface la plus poussée. La majorité des autres, notamment, il y a Plasma Mobile par KDE et puis il y a Foch par GNOME qui sont peut-être les deux autres interfaces les plus avancées, mais sinon, ça fait quand même vraiment, j'allais dire brouillant, je suis un peu sévère avec tous ces gens qui contribuent parce qu'ils font vraiment un boulot formidable, mais ils ne sont pas encore assez matures. Open2Touch, clairement, l'est pour tous les usages de base d'un téléphone. Vous avez tout. Vous avez l'appareil photo, vous avez les appels, les contacts, le GPS, un navigateur web, vous pouvez écouter de la musique, voilà. Tout ce que vous attendez d'un téléphone avec ses fonctionnalités classiques. Voilà. Et par contre, comme je le disais, par rapport au projet Librem où ils ont essayé de tout faire, Ubuntu Touch est fait par une fondation, donc UbiPort, c'était un projet qui avait été lancé par Canonical au début, vous vous doutez qu'il s'appelle Ubuntu, c'est comme ça, donc Canonical, c'était l'entreprise initialement derrière. Ils ont arrêté, maintenant c'est des bénévoles qui le portent, enfin non, des bénévoles non, ils sont salariés aussi, mais je veux dire, ils ne sont plus chez Canonical. Et eux, ils se concentrent uniquement sur faire ce système d'exploitation-là, donc la base Ubuntu et puis l'interface par-dessus qui s'appelle l'Omiri. Et ils font ça très bien et après, il y a d'autres gens qui peuvent dire, par exemple ceux qui font Python, ok, on va mettre ce système d'exploitation sur notre matériel. Donc ils tournent sur beaucoup de téléphones, il y a même des marques qui le supportent officiellement, qui le vendent avec Ubuntu Touch, notamment Voila, c'est des Allemands, ça ne doit pas se prononcer comme ça d'ailleurs, et Fairphone qui sont néerlandais, et donc là, vous avez un peu le jackpot parce que Fairphone, ils s'intéressent beaucoup plus à la, j'ai que des mots anglais qui me viennent, je suis désolé, sustainability, à la, ouais, soutenabilité, je ne sais pas si, ouais, si on va traduire ça comme ça. Bon, côté environnemental, on va dire vraiment des téléphones, le fait qu'ils soient réparables, qu'ils soient supportés pendant longtemps, etc., donc c'est un projet qui est très beau aussi, et c'est là où c'est très intéressant de voir cet écosystème qui se construit avec d'un côté plutôt des entreprises tournées sur le matériel et d'autres plutôt sur les systèmes d'exploitation. Évidemment, le gros problème de toutes ces solutions libres basées sur Linux, c'est que ce n'est pas ni iOS, ni Android, donc par défaut, toutes les applications qui sont disponibles sur ces magasins d'applications-là ne sont pas installables. Voilà, c'est incompatible, c'est la même chose que d'avoir essayé de lancer un point exé sur un Mac, ça ne fonctionne pas, c'est des architectures différentes. Cependant, bien conscient que c'était le problème majeur pour que les gens se mettent à utiliser ce genre de système d'exploitation, il y a un énorme travail qui est fait sur un projet qui s'appelait Unbox à la base, Android in a Box, qui s'appelle WayDroid aujourd'hui et qui est donc une sorte de machine virtuelle mais complètement masquée à l'utilisateur et qui permet d'installer des applications Android sur un Linux. Ça marche même sur les Linux desktop, vous pouvez faire ça sur votre ordinateur à la maison si vous voulez, si vous voulez, je ne sais pas si vous utilisez Yuka par exemple pour scanner des produits ou qu'est-ce qu'il y a Too Good To Go, ce genre de projet un peu stylé mais qui malheureusement n'ont pas écouté ma slide d'avant où je dis qu'il faut d'abord faire des sites web et qu'ils sont donc accessibles uniquement par application, vous pouvez les installer sur Ubuntu Touch et sur d'autres téléphones grâce au projet WayDroid. Si vous ne comprenez rien, la phrase que je viens de dire, retenez juste qu'il y a des solutions techniques qui existent pour avoir des applications Android sous Linux. Moi, ce que je considère pour l'instant, c'est que ce n'est pas encore mature pour un usage quotidien. L'application que j'utilise le plus personnellement, je pense que 90% de mon usage d'un smartphone, c'est ça, c'est Signal pour appeler, écrire, partager des photos, tout ce qu'on veut. et donc si cette application-là ne fonctionne pas, ça rend le smartphone pas intéressant pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Ubuntu Touch. Et effectivement, pour une application qu'on va utiliser littéralement toutes les trois minutes, qui a besoin d'être toujours actif pour ne pas manquer un appel, qui a besoin d'être toujours bien fonctionnel, WayDroid n'est pas encore assez mature. Donc ça ira très bien pour des choses, par exemple, votre application bancaire, voilà, typiquement les banques, ça c'est le genre de truc, ils vous forcent à avoir leur application à eux pour vous connecter à vos comptes bancaires. Bon, ça c'est un truc que vous lancez un moment, vous vous connectez puis après vous la fermez. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez toutes les trois minutes. Donc WayDroid est une très bonne solution pour ça, mais pas encore pour des choses que vous utiliserez tout le temps. Et donc j'en viens à une autre approche complètement différente de ce que je viens de vous décrire maintenant, qui est ce qu'on appelle EOS, alors je ne suis pas sûr de comment on le dit, ils ont bien choisi les noms pour qu'on se mélange avec Apple. Pour moi, c'est la solution que je vais vous recommander aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une table ronde après avec le fondateur du projet qui est français. Et puis il y a même une autre conférence demain, je crois. Pour moi, c'est une approche qui est complètement différente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Android est construit par couches et que la couche profonde d'Android, vraiment Android tout seul, on l'appelle AOSP, c'est Android Open Source. Donc cette couche-là est accessible. Google publie le code d'Android, il n'est pas libre, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter qu'on y contribue, ce n'est pas du libre, mais c'est open source, donc on peut le prendre et on peut s'en servir. Donc l'approche qui a été faite par ce projet EOS, c'est de dire qu'on repart d'Android Open Source et par contre, la couche qui est par-dessus, qui est notamment les Play Services, donc le Play Store, Maps, Gmail, toutes ces applications-là dont le code source est fermé et qui vous espionne, on ne les installe évidemment pas et donc il faut qu'on construise un écosystème autour de ça pour remplacer l'absence des services fournis par Google. Donc eux, ce qu'ils ont fait déjà, c'est qu'ils ont nettoyé le code source d'Android parce que même dans la partie open source, il y avait encore des appels à Google pour différentes raisons. Donc il y a un white paper là-dessus que vous pouvez lire, un article qu'ils ont publié en 2020. Alors je ne sais pas s'il y a des choses plus récentes maintenant, il faudrait qu'on regarde, mais ça c'est des détails techniques. Et ils ont surtout créé une application qui s'appelle App Lounge et qui permet deux choses vraiment importantes. La première, c'est de se connecter au Google Play Store sans avoir de compte Google. Donc vous ne serez pas traqué, mais vous pouvez installer des applications quand même privatrices si vous en avez besoin. Et la seconde, c'est que vous pouvez filtrer, c'est la petite case là, en disant je ne veux avoir accès qu'aux applications qui sont libres dans le Play Store. Alors vous pouvez aussi faire tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de libristes qui se sont posé des questions depuis longtemps. Le fait de reprendre la version open source de Android et de construire un écosystème au-dessus, c'est le projet qui s'appelait CyanogenMod et qui s'appelle LineageOS maintenant, qui est d'ailleurs ce sur quoi iOS se base. Le fait d'installer des magasins d'applications alternatifs comme F-Droid, ça existe aussi. Le store Aurora permet aussi d'aller se connecter au Play Store et d'avoir les vraies applications propriétaires en étant anonyme. Donc toutes ces choses-là existent. Mais la magie de iOS, c'est d'avoir mis tout ça ensemble, d'avoir rendu tout ça très simple à utiliser sans avoir par défaut, en fait, tout est bien configuré, il n'y a pas de questions à se poser. Et donc, il y a encore quelque chose de plus, c'est qu'ils ont rajouté par-dessus des couches qui, là, il n'y a que eux qui ont fait ça. Donc là, je vous ai mis l'écran de... C'est le premier swipe gauche quand vous installez iOS. Vous avez un compte cloud possible que moi, personnellement, je n'utilise pas parce que j'ai mon propre Nextcloud. Mais oui, il vous propose du coup d'avoir la synchronisation de vos contacts, de vos emails, etc., de la même façon que vous pouvez avoir des sauvegardes automatiques de contacts quand vous avez un compte chez Google, mais comme vous ne voulez plus de compte chez Google, ben voilà. Et ils ont rajouté... Ça, c'est quelque chose que j'essaye depuis un moment et je vois que ça... Enfin, d'après l'écran, ça ne marche pas mal mais j'aimerais bien aller creuser un peu dans le code pour voir comment ça marche exactement. Mais en gros, ils ont installé ce qu'ils ont... mis en place une fonctionnalité qu'ils appellent Advanced Privacy qui va vous servir à bloquer les différents trackers qui sont dans les applications. C'est-à-dire que vous avez... On parlait tout à l'heure de To Go To Go, par exemple, il y a des applications propriétaires dont vous ne vouliez pas vous passer, que vous avez quand même voulu installer parce qu'elles n'ont pas de version accessible en ligne. Ces applications-là viennent avec des trackers quasiment systématiquement pour savoir comment vous vous en servez, combien de temps elles sont ouvertes, etc. il va y avoir une sorte de proxy, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en gros, le système d'exploitation lui-même va faire une couche de protection entre l'application et l'extérieur et il va bloquer les discussions entre les trackers de l'application et Internet et va aider à vous protéger. Donc ça, c'est quand même plutôt classe. À ma connaissance, c'est les seuls à avoir fait ça. Ils vous proposent aussi en même temps de simuler une fausse géolocalisation. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est assez facile à faire. Dans FDroid, vous auriez pu chercher une application qui simulait une fausse position, mais en gros, vraiment, le truc cool avec ce projet, c'est qu'ils ont rendu ça accessible en un clic dans les settings, dans les paramètres de votre système d'exploitation dès le début. Et donc, vous pouvez dire à partir de maintenant, je suis à New York et donc n'importe quelle appli ou n'importe quel site web penseront que vous serez à New York, que votre téléphone est à New York, même si ce n'est pas le cas. Et puis, le dernier truc, c'est de passer par masquer votre IP réel. Mais alors ça, moi, je l'ai tout de suite désactivé parce qu'en fait, les sites que j'utilise ne marchaient pas avec. Notamment, je l'ai mis en place et la seconde d'après, j'ai voulu aller acheter un billet de train et SNCF Connect m'a dit votre téléphone a un comportement bizarre et il ne fonctionnait plus. Donc, c'est moi qui ai le comportement bizarre maintenant. non, mais... Donc, voilà, donc ça, je pense peut-être c'est quelque chose qui est sorti cet été, donc voilà, ça a 3-4 mois. Il faut que tout ça mature, mais on voit vraiment que c'est une approche qui est très intéressante, qui est très différente du coup de l'approche d'avoir un système d'exploitation Linux complètement, mais qui est un peu le... voilà, c'est ce que je mets le parfait compromis, c'est-à-dire vous avez un peu le meilleur des demandes, l'utilisabilité si vous n'avez pas envie de vous poser trop de questions et accès à toutes ces applications et puis en même temps, un niveau de vie privée respecté minimum. Voilà, je voulais garder pas mal de temps pour les questions, donc je m'arrête là pour les slides. Merci de m'avoir écouté, j'ai quand même parlé 35 minutes, c'était un peu plus que ce que je pensais. Merci à tous et donc on va pouvoir maintenant un peu échanger, donc je répète qu'il y a l'atelier de MyOne en B207 à partir de 16h, MyOne qui est là-bas avec sa petite main. Pour les personnes qui ont des téléphones Android et puis qui veulent voir un peu des configurations de base, on ne va pas faire d'installation, sauf si les personnes de iOS sont motivées ou pas, je ne sais pas. Ils ont un stand aussi si vous voulez aller discuter avec eux. Oui ? Une question, mais ça va en faire aussi de l'iOS en linéaire du poids, c'est qu'ils travaillent sur un truc qui s'appelle des installeurs et qui permet en fait avec le site des téléphones qui sont compatibles, mais il y a un travail sur le fait de rendre la fuite possible le passage d'un système d'exploitation d'accumulateur par Android vers le système de iOS. Ça, c'est vraiment un gros avantage quand on n'est pas très décoffé de se dire si j'ai le bon modèle de téléphone, avant d'acheter un téléphone, vous pouvez regarder le bon modèle et se dire que je peux l'acheter derrière. Tout à fait. Je vais répéter pour que ce soit enregistré. Ce n'est pas toujours facile d'installer des systèmes d'exploitation supplémentaires sur son téléphone et du coup, c'est vrai pour Ubuntu Touch aussi d'ailleurs, il y a certains projets et donc iOS le fait aussi, ont des installeurs graphiques. Vraiment, vous branchez votre téléphone à l'ordinateur, vous suivez des étapes en cliquant sur suivant, 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 suivant et il le fait. Malgré tout ça, ça fait toujours un petit peu peur parce que son téléphone c'est quand même quelque chose, on y tient, on se dit oh là là, je vais perdre tous mes contacts, comment je les restaure, comment ça marche, etc. Donc deux choses, la première c'est de la même façon que pendant longtemps il y avait des assos qui, enfin il y a toujours des assos qui vous aident à installer Linux certainement dans votre ville, on appelle ça des gulles, groupe d'utilisateurs Linux. Ils savent aussi installer des téléphones donc n'hésitez pas, je suis sûr qu'à Toulouse il y a plein de gens super compétents pour le faire et l'autre solution et effectivement je suis passé un peu vite sur ma dernière slide, je n'ai pas vraiment parlé du business model de iOS mais une des manières de les soutenir c'est qu'ils ont lancé leur marque qui s'appelle Morena et qui en fait vous vendent des téléphones où le système d'exploitation est déjà installé. Donc tout simplement la prochaine fois que vous changez de téléphone, ne rachetez pas un téléphone pour ça s'il vous plaît, mais la prochaine fois que vous changez de téléphone, sachez que vous pouvez aller directement sur leur site, qu'ils en vendent, ils vendent leur propre téléphone qu'ils ont fait neuf mais ils vendent aussi des téléphones en reconditionné et ils ont aussi un partenariat avec Fairphone. Et l'autre manière dont ils monnaient la chose pour l'instant c'est d'avoir leur cloud en payant avec plus de capacités de stockage qui sont quand même du coup un business model beaucoup plus sain et puis voilà, Made in France, Cocorico en plus. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je vais prendre des questions. Oui ? C'est peut-être un peu une question. Comment est-ce que l'application, comment est-ce que le système d'exploitation sait ce qui relève du tracker dans l'application et ce qui n'en relève pas ? Je m'achète. Donc une question sur la fonctionnalité Advanced Privacy. Comment est-ce que le système d'exploitation sait ce qui relève du tracker et ce qui ne l'est pas ? Alors en fait, là c'est assez simple, c'est qu'il y a beaucoup de trackers qui sont connus en avance. C'est un petit peu comme le Microblock Origin sur Firefox, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont disponibles pour les développeurs Android qui vont permettre, c'est ce qu'on appelle des toolkits en fait, des boîtes à outils qui vont permettre de dire voilà, vous allez relever des statistiques sur votre utilisateur et donc ils vont intégrer directement ces boîtes à outils-là et c'est ces boîtes à outils-là qui sont filtrées. Si jamais l'application faisait un tracking complètement fait à la main, je pense qu'Advanced Privacy ne serait pas capable de le voir. C'est entre un appel juste au serveur en disant tiens j'ai l'utilisateur qui se connecte et en même temps faire passer des informations en douce dessous, à mon avis ça, enfin je suis quasiment sûr du truc, ça pour l'instant ce n'est pas détecté mais ce qui est détecté c'est de la même façon que quand tu arrives sur un site web et que tu as un nom de domaine qui fait appel à un promoteur de publicité, tu sais que ce nom de domaine il est blacklisté donc ça fonctionne comme ça en fait. Oui ? J'ai constaté après être allé sur le compte de sécurité alors que le téléphone n'est pas dévigné alors que j'ai passé à l'US et à l'US alors que le téléphone n'est dévigné je peux quand même activer le wifi les différents réseaux alors une question plus sur la sécurité de pouvoir à distance enfin il est possible à distance d'activer des fonctionnalités du téléphone alors même que l'écran est verrouillé effectivement j'ai en fait j'avais une compte qui était beaucoup plus complète que ça mais j'ai taillé pour moi IOS est un projet vraiment orienté vie privée donc l'idée c'est dans mon usage quotidien et sans me prendre la tête comment est-ce que je peux limiter la casse par rapport aux données qui sont collectées la vie privée d'un côté et son respect et la sécurité de l'autre sont deux problématiques qui n'ont strictement rien à voir souvent on les met ensemble parce qu'il y a des outils qui sont communs mais vraiment si vous êtes journaliste en Syrie c'est pas du tout ça qu'il faut embarquer j'insiste ça n'a rien à voir avec c'est pas du tout là j'ai pas parlé de Thor j'ai pas parlé de il y a des projets qui font des téléphones sécurisés il y a un Blackphone il y a le projet de Graphene OS par exemple qui vont vraiment pousser qui vont modifier Android pour le rendre sécurisé à un niveau de sécurité très important mais très très souvent quand vous augmentez le niveau de sécurité quasiment systématiquement vous diminuez l'utilisabilité du téléphone et donc l'objectif de cette conférence c'est plutôt de s'adresser un peu au grand public aux gens qui vont continuer d'utiliser leur téléphone facilement et qui n'ont pas spécialement besoin d'un niveau de sécurité la réponse des systèmes d'exploitation et de la façon dont il faut configurer son téléphone pour le sécuriser est complètement différente de ça c'est deux sujets différents alors j'en ai une à droite et puis après là-bas oui une question sur le store Aurora qui est un store alternatif au Play Store et qui est installable sur n'importe quel téléphone Android et qui donc permet de se connecter au Google Play Store et d'installer des applications sans avoir de compte Google est-ce que c'est fiable alors très honnêtement j'ai pas lu le code source donc je peux pas répondre à ta question ce que je sais c'est que c'est une application quand même assez souvent recommandée j'ai rien lu qui me laisserait à penser que l'application pourrait faire avoir un comportement qui serait pas acceptable par contre ce qui est sûr c'est qu'effectivement si vous êtes un petit peu plus sensible à ça oui disons que un store par définition c'est une application qui a le droit d'en installer d'autres donc c'est effectivement une application dont c'est important d'avoir confiance parce qu'elle a accès à beaucoup plus de choses que ce qu'une application normale on va dire aurait accès sur le téléphone donc typiquement comme elle a les permissions d'installer des applications si elle était malveillante elle pourrait tout à fait installer un malware sans qu'on s'en rende compte voilà par contre j'ai pas de retour d'expérience particulier sur Aurora c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé personnellement voilà si quelqu'un a déjà lu le code source ou a des choses à transmettre je suis ouvert très curieux merci je voudrais être sûre d'avoir bien ce que j'ai dit je n'ai pas de smartphone mais je vais me renseigner justement pour en avoir en fait et je voudrais savoir comment je fais de un connaître les marques de smartphone qui me permettent de installer tout ça ou est-ce que je peux transformer un smartphone où il y a des gens en bruit par exemple dessus en environ tout ce qui est jeune est-ce que c'est possible sur tous les téléphones on nous parle ou comment c'est plus pour le savoir alors une question sur pour l'instant pas de smartphone du tout et donc en fait quelles sont un peu les premières étapes où en acheter comment remplacer Android par ça donc la première réponse c'est non tous les smartphones ne sont pas compatibles avec iOS ou avec Open to Touch chaque projet a une liste de compatibilité diverse on a quand même une liste qui est assez grande on ne parle pas de trois appareils plutôt de 200 donc normalement vous pouvez quand même faire votre choix entre une variété d'appareils si vous n'en avez pas encore moi ce que je vous conseillerais c'est d'aller tout simplement sur le site e.foundation sur lequel vous pouvez en acheter un voilà et c'est pareil d'ailleurs sur le site de Vola si vous voulez essayer Ubuntu Touch ou sur le site de Fairphone vous pouvez acheter les téléphones là-bas bon l'avantage de celui de là c'est qu'ils arrivent du coup déjà préinstallés vous n'avez pas de questions à vous poser ils sont vraiment clés en main si vous retrouvez un vieux téléphone ou quelqu'un vous en passe un en disant tiens je ne m'en sers plus et vous voulez le nettoyer voilà en fait mon mari il a un téléphone professionnel il a deux cartes ici dessus et je voulais savoir si vous pouvez faire cohabiter les deux OS dessus ou pas alors réponse rapide n'essayez pas réponse longue techniquement il y a des projets qui permettent d'avoir ce qu'on appelle du coup un dual boot c'est à dire d'avoir deux systèmes d'exploitation installés côte à côte alors juste pour éviter toute confusion ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il y ait deux cartes SIM deux cartes SIM ça veut dire que vous avez deux numéros de téléphone mais voilà non enfin c'est pas assez mature pour être utilisé par les gens qui ne sont pas dans la technique pour l'instant le fait d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation le projet volat des allemands qui permettent d'utiliser Ubuntu Touch ils ont aussi leur propre Android qu'ils ont modifié j'ai pas pu l'essayer c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que je préfère parler de choses que je connais mais ils ont un état d'esprit qui est très similaire à celui de iOS et notamment ils ont poussé des trucs assez intéressants ils ont réussi à intégrer Signal dans l'OS donc on peut répondre dans les notifs etc avec Signal c'est une messagerie chiffrée que je vous encourage très fortement à utiliser à la place de WhatsApp ou au moins en parallèle et donc ils font des choses intéressantes et si je parle de volat maintenant c'est parce qu'ils proposent ça c'est-à-dire que le téléphone arrive si je ne dis pas de bêtises avec un dual boot Ubuntu Touch et Android sur le même téléphone donc vous pouvez être sur Ubuntu Touch la majorité du temps avoir un vrai Linux et quand vous arrivez aux limitations de ce que Linux sait faire sur téléphone et que vous voulez installer des applications Android vous pouvez éteindre le téléphone redémarrer sous Android et avoir accès à ce que vous voulez donc c'est un projet qui est aussi très intéressant malheureusement j'en savais pas assez pour me sentir légitime à vous mettre des slides dessus mais allez lire parce que c'est assez stylé ce qu'ils font Voila ça s'appelle Voila Vo2LA vous l'avez ici je peux même vous le montrer potentiellement est-ce qu'il y a d'autres questions ça n'arrête plus quelle heure il est 15h55 on a donc dans 5 minutes on va arrêter après et donc je réitère les gens à qui j'ai pas pu répondre il faut aller voir MyOne ouais vas-y si jamais vous avez tout compris ne venez pas on serait meilleur que moi par contre s'il y a des trucs vous n'êtes pas sûr machin et tout on va pouvoir discuter tranquillement pour vraiment les personnes qui ne sont pas techniques qui ne sont pas à l'aise avec nos enfants ça va être vraiment très tranquille ne venez pas parler de 5 trucs différents là ça va pas ça va pas je vais prendre une autre question il faut aller voir sur le site pour voir si votre téléphone est compatible c'est ouais 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 il y a des tablettes que vous pouvez tout à fait c'est un système d'exploitation Android donc ça fonctionne pour les deux excusez-moi la question c'était j'ai un vieux smartphone est-ce qu'il est compatible en fait il y a une liste sur le site qu'on peut aller voir je sais pas si on va prendre le temps pour ça parce qu'il nous reste 3 minutes mais ouais oui oui bien sûr en fait l'avantage de iOS comme c'est Android c'est qu'en général matériellement tout fonctionne voilà c'est assez facile monsieur là-bas et après il me donne Firefox a présenté quelques défauts puisqu'il y a une époque et lui opposait des débuts et on fait le sondage auprès des utilisateurs pour savoir que le même c'est rien si le même ça a été abandonné mais est-ce qu'il y a dans la thèse au niveau du système de développement alors Firefox donc c'est un navigateur qui est libre il est pas parfait on est d'accord il a des défauts Mozilla on fait aussi des choix politiques qui sont pas forcément toujours les mieux mais c'est le seul navigateur majeur qui est dirigé par une organisation à but non lucratif et du coup moi c'est le seul que je peux recommander en fait tous les autres que ce soit Chrome Edge Safari derrière ces navigateurs c'est des multinationales cotées en bourse enfin la philosophie est radicalement différente après il y a des projets qui sont plus petits vous avez Brave Vivaldi etc il y a d'autres choses oui bien sûr il n'y a pas que Firefox qui existe mais pour moi Firefox c'est un peu le fer de lance notamment après bon ça c'est un point technique mais c'est le seul à avoir encore un moteur de rendu indépendant et pour la diversité du web c'est extrêmement important tous ceux qu'on codait à l'époque de IE6 savent ce que je suis en train de dire s'il vous plaît plus jamais ça j'avais une dernière question par là-bas dis-moi alors en fait vous avez parlé d'isoler un peu les applications avec par exemple les Firefox containers Firefox containers oui est-ce que en fait parfois on peut avoir besoin de l'application par exemple des notifications etc qu'on ne peut pas retrouver sur un site web est-ce que c'est possible il y a des alternatives pour pouvoir isoler l'application directement sur le téléphone oui alors c'est effectivement un des points qui n'est pas encore fait dans iOS et qui était fait dans GrapheneOS donc plus pour des questions de sécurité c'est d'avoir une sandbox autour de chaque application il y a une solution technique à ça qui serait super stylée de voir intégrer petit message subliminal il y a une application qui s'appelle Shelter S-H-E-L-T-E-R et qui permet en fait en utilisant la fonctionnalité j'ai pas répété la question excusez-moi je viens de m'en rendre compte est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir l'équivalent des containers pour des applications en gros la question c'était ça donc Shelter ça utilise en fait la fonctionnalité du profil pro de Android dans les versions suffisamment récentes de Android il y a cette possibilité d'avoir un profil professionnel pour éviter un profil professionnel pour éviter de mélanger les contacts perso les contacts pro etc et donc un Shelter est une application qui va permettre d'installer des applications dans ce profil pro ce qui fait que si vous avez pas confiance dans cette application et bien quand elle demandera l'accès au contact en fait elle demandera l'accès au contact du profil pro et si vous utilisez pas de profil pro il y aura zéro contact donc même si elle arrive à accéder à des choses qu'elle aurait pas dû elle sera conteneurisée je sais pas comment on peut dire contenu voilà donc hésitez vraiment pas pour vos sextoys connectés ce genre de trucs stylés là d'autres questions oui voilà j'en ai encore deux une après au fond dis moi ouais non c'était juste tout à l'heure tu disais pour commencer que c'était bien de partir sur un OS libre sur un navigateur libre en conseillant Firefox en installant un ou deux plugins du Ublock ou Microblock je sais plus comment on dit du coup et je trouvais juste à ce moment là que t'avais pas parlé du tout de moteur de recherche notamment Google et celui par défaut de Firefox je trouve ça beaucoup de ouais alors il y a énormément de choses la conf était plus sur les smartphones donc je me suis pas étalé la question porte sur quelles autres solutions en ligne est-ce que operating system libre et puis le navigateur libre c'est suffisant évidemment non moi personnellement j'utilise DuckDuckGo comme moteur de recherche c'est pas libre mais ils font plein de choses s'il est il y a quant voilà si vous voulez poser plus de questions en général sur comment est-ce qu'on se dégooglisse dans son usage etc je peux être disponible après la conférence sinon on a vraiment beaucoup de ressources sur le sujet chez Framasoff donc faut vraiment pas hésiter on a un stand venez discuter avec nous de comment on met des coups de pieds aux fesses à Google et je prends la toute dernière question et puis après on va s'arrêter parce qu'il est déjà 16h alors voilà donc la question c'est les containers sur Firefox donc là en gros ça ressemble à ça vous avez un ouvrir dans un onglet container donc sur le sur ordinateur c'est vraiment très facile sur le téléphone moi personnellement en fait ce que je fais c'est que j'ouvre systématiquement une fenêtre de navigation privée en fait voilà pour Maps ou pour ce cas d'usage et donc il y a la mention de Firefox Focus Mozilla ont essayé de faire un 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 navigateur qui soit plus orienté sur la vie privée enfin c'est déjà le cas de Firefox en fait mais Firefox Focus est une solution par Mozilla qui est censée être plus encore bloquée sur les trackers etc je n'ai pas de retour spécial dessus j'ai pas pris le temps d'essayer j'utilise la version normale de Firefox personnellement je sais pas si le module Firefox Container est accessible sur mobile tu sais en fait actuellement les modules complémentaires sur Firefox mobile sont pour la grande le grand ensemble désactivé on ne peut en installer qu'une vingtaine sélectionnée par Mozilla mais dans une future version qui arrivera bientôt on pourra installer la plupart des extensions accessibles sur le bureau mais ce sera possible d'installer Firefox sur téléphone bientôt après deux ans voilà bon il est déjà 16h03 je sais que PIC commence que dans une demi-heure donc on peut encore discuter un petit peu en off si vous voulez mais merci à tous et passez une bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501